Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes à Lilleberg pour ce premier match de l'année opposant les Bélugas de Toulouse au Scorpion de Mulhouse. Salut Richard, salut tout le monde. Ce soir, on va normalement assister à un très beau match où on devrait voir des buts parce que l'écart entre le 4e et le 14e, le futur relégué en D2 Toulouse, devrait nous permettre de voir de belles actions. Effectivement, Richard, ce soir, il y a un grand écart au classement général. Ça nous promet du spectacle, ça nous promet des buts. Le résumé de Mulhouse contre Toulouse, c'est tout de suite. Eh bien bonjour, bienvenue à tous pour ce premier match à Lilleberg. Et tout d'abord, on va vous souhaiter une bonne année. Bonne année, meilleure voie à tout le monde. Plein de hockey et plein de victoires pour les Scorpions qui ce soir sont opposés aux Bélugas de Toulouse-Blagnac. Et c'est Joffre qui pousse le poil en zone, Joffre qui a tapé le gardien tout de suite. Joffre qui cherche la solution, il ne la trouvera pas. Ça cafouille déjà de ce fraquage. Tout le monde ne va rien à perdre, ils sont derniers, ils ont 3 points. Ouais, normalement, c'est... Sauf gros miracle. Ouais, ils ont lancé, attention, la cage mûrante. Il y a eu la chaleur sur le but de Micka Müller. Il fallait toujours pour les Bélugas. Attention, peut-être à là, ce tir. Alors, vous voyez, juste à côté, gros slap shot sur la cage mûlousienne. Ce n'est pas terminé, il remet la même et un arrêt de Micka Müller, bien capté, Eric. Et le palais qui reçoit jusqu'à mon souris, mon souris sur Galkins. Alors, on vient sur l'arrière, Galkins qui relance. Il passe la rouge, il va peut-être envoyer au fond, non ? Il attend un peu de soutien, il n'y a personne. Tenbrac, il but ! Et c'est le but ! C'est Brian Tenbrac qui ouvre au pointage ce soir sur une assise de Alexander Galkins. Il s'est repris sur sa petite pénalité un peu bête. C'est bien, il vient de se faire pardonner. Le match est lancé. Le match est lancé. Il faut vraiment que Toulouse ne laisse pas passer le escampion devant. Lui Nier, c'est ça. Lui Nier, s'il rentre dans la zone, il va attaquer Kepak. Et chercher le côté, l'autre côté, le petit back-end. Et quatre minutes à jouer dans ce premier tir-temps. Avec Kralic qui a récupéré ce palais, il a piqué le palais. Et Kralic, il a contre Alpec, il n'arrive pas à shooter le palais au milieu. Ombouche qui envoie, et Luka et Pek qui fait l'arrêt. Il lâche la crosse, il fait l'arrêt. Kralic qui a récupéré. Mathieu, qui a un style particulier dans le patinage, très lent. Petit-Rhin, on a le but ! Et le but de Petit-Rhin, et voici le deuxième but. Sur une assise de Kony Mathieu, je vous montre que ce n'est pas son premier but à Petit-Rhin sur les couleurs milouziennes. Ça va être ça, effectivement. C'est possible, ça fait 2-0 au milouz, il reste 2 minutes 10 dans son premier tir. 17 secondes encore à jouer. On va finir ce premier tiers. Ce sera bienvenu, ce break, parce qu'il va falloir... Il faudra mettre de l'ordre dans la maison. Il faudra mettre un peu de l'ordre dans la maison, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne tournent pas. Kansoury. Je veux bien qu'on adapte un petit peu le jeu. Wallen qui va le chasser. Attention ! C'était chaud là. Sous le buzzer de Mikann Müller. Kansoury et Wallen vont avoir des explications verbales. Aller, on s'ouvre. On s'ouvre, on va avoir 2 sur le paletot, là. Voilà, c'est fait. Le ballon est pointin. Il y a de la mauvaise relance, quand même. Là, on fait des erreurs qui sont pas normales. Pour Tenbrac, Tenbrac qui l'a mis à son situation. Veran Tenbrac, il peut tourner plus de rama. Qu'est-ce qu'il vous fait, là ? Il a fait un demi, c'est plus de rama. Veran Tenbrac, 360, ouais. Première situation de superiotein numérique pour les scorpions dans ce deuxième tiers-temps. On s'ouvre. Et c'est toujours Martin Wallen qui est sur le banc de la PNLT. Apparemment, ça lui plaît. Ça lui plaît, c'est de nouveau coup. On a mis à Joffre ! Joffre, il est bien contourné. Allez, je vais bien le voir. Par Tenbrac. Je pense que Tenbrac a dévié, effectivement. C'est Tenbrac qui met le doublé, ce sort pour lui. Le palet est dévié sur ce chute de Joffre. Ça fait 3-0 pour plus. C'est le bouquin à la relance sur Mathieu. Il n'arrivera jamais ce palet. Ah, voilà. Capichka, tout ça, il va y aller. Ah non, bien ! Ça passe le but. Bien, bien, Capichka. Capichka, enfin une combinaison intéressante. Ah, Capichka qui l'aurait un peu au Hilbert qui en fait 4-0 pour le 11. Et quand on combine, il va y à l'huit. Ça va brasser. Bigny qui en va. Thomas Pert qui fait l'arrêt. Et Bigny. Bigny encore. Martin Wallen qui cherche un peu les ongles. Martin Wallen, il y a l'habitude. Ils n'ont plus de solution, ils n'ont plus quoi faire. Donc ils... Joffre, Joffre. Oh oui ! Belle combinaison, Joffre, Bigny. La passe lobée de Joffre pour Bigny. Il y a la putain de bras que Martin Wallen est en train de discuter longuement. 16 secondes, 15 secondes. Je pense qu'on va finir là-dessus. Peut-être avec Adelie qui a le coup de braque. C'est un bras qui en va pour le triplé. Et Joffre qui a annulé. Il a annulé. Il a annulé. Refusé. France et Haute peut-être. Oui, c'est ça. Et bien voilà, c'est sur ce score de 5-0 que se termine le deuxième tiers-temps. Pas grand-chose mis à part les trois buts. Allez, Petitra. Petitra est au temps du 2-0. On fait tourner, on fait tourner. On a trouvé la faille. On n'a pas de pas. Allez, Beluche, il va décrocher le tir là. Il n'y a plus de poteau avant. Petitra, car j'ai revuverte. Et on a Petitra. Le Petitra qui vient de doubler cette passe lumineuse de Martineau-Bouche. Doublé pour le jeune Petitra. Ça fait 6-0 pour Mulhouse. Galkins. Voilà, on l'a trouvé. On l'a trouvé, Beny. Voilà, il va peut-être penaxe. Il est sur Joffre. Joffre pour Cotimathieu. Juste à côté, Cotimathieu. C'était bien vu. Allez. Attention, 15. Oh, le but. Oh, le but. Pousse-t-il. Oh, Alem, sur Tendrak. Oh, Alem, sur Tendrak. Tendrak qui résiste. Regarde, regarde. Oh, Alem qui l'a récupéré. Oh, Alem, Tendrak, c'est pas fini. L'histoire n'est pas finie entre les deux. On dort. Et il le chasse, Tendrak. Il le chasse, il va la récupérer. Magnifique. Il va faire, Valentendrak. Superbe. Superbe, Valentendrak, la fille. Et Beny qui va voir. Superbe action de Valentendrak. C'est allé chasser, Oh, Alem. Il a récupéré le calais. Ça doit faire mal. Ça doit piquer sur le patin. Sur le patin. Il fait froid aujourd'hui à Lilleberg. Oui. Et Beny qui l'a récupéré. A 4 contre 4, toujours, il y a de la place. Quelqu'un ne s'est pas tiré en faisant. Oh, bien joué, Beny. Bien joué. Beny tout seul. Oui, cherché un petit coin. Ça ne va pas sortir, non. Ah, ça y est, Obuch. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tendrak. Tendrak. Tendrak, voilà. Sur Obuch peut-être, voilà qui est fait. Et Tendrak au centre. Ah, attention. C'est un 3. 3 contre Syrène. Il est un, il est un, il est un, il est un. Il est un, il est un, il est un. Le poteau. Le poteau. Le poteau. Le poteau. Il est un poteau. Ça retombe un petit peu de nouveau. En gauche. On est nouveau à la carte. Oui, oui. Nouric, but super. Oh, superbe but ! 8 de Milan, Nouric, c'est le 7e. Oh, superbe. C'est un 6 de Créjouin. Un 6 de Créjouin. Avec les mains, encore dans le coup. Il faut de plus. Il est en à gauche, là-bas. Joffre, c'est un petit peu approximatif. Il a récupéré. Oui, effectivement. On braque. Martinka. Codimotique, un peu le milieu. Joffre, Mathieu. Oh, mais voilà ! Codimotique qui offre ce comptoir aussi à son tour. 8 à 1 pour Melouse. César Jorpe pour Mathieu. Victoire de Melouse, large. Victoire de Melouse a le score de 8 à 1. C'était un match très lâché. Mais bon, victoire quand même, ça partait. On n'a pas vu grand-chose jusqu'à la mi-match, on l'a dit. Ça s'est un petit peu réveillé, effectivement, grâce à Brice Mansoury qui a mis un peu l'ambiance. Mais bon, on va retenir le score. Ce score, c'est tout. Le score de 8 à 1 commence à quitter ici à Lilleberg. Victoire de Melouse. Merci d'avoir suivi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Et la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501